René Picard, dans le temps, les bêtes, on en prenait soin des bêtes dans le temps ? Ah oui, surtout en hiver. En hiver, parce que, eh bien, les vaches, quoi, surtout qu'elles soient bien nourries au foin, parce qu'il y en a, ça tire un peu, pour avoir une vache ou deux de plus pour l'hiver, eh bien, ça tire... Mais chez nous, non, non, les vaches se portaient bien. Et alors, on avait trois maisons. Et quand il n'y avait plus de foin dans une maison, on déménageait dans une autre. Voilà, ça s'appelait la remuée. Et quand il fallait déménager, nous avions une maison au paiement, et les deux autres, il fallait traverser le village. Et tout le monde nous posait la question, quand c'est que vous déménagez pour qu'on vous voie passer avec vos vaches ? Pourquoi ? Parce que nos vaches, elles étaient belles, bien sûr, mais surtout propres. Et tout le monde savait à quelle heure nous allions passer pour regarder nos vaches sur les balcons, on devait regarder passer nos vaches. Vous les bichonniez, vous en preniez soin ? On en prenait soin. Jamais, les vaches, quand il y en a une, elles faisaient le fumier sur le plancher, qu'elles s'y couchaient dessus, ah non, 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 on nettoyait, on raclait la bouse, et puis pour déménager, il fallait absolument qu'elles aient les fesses propres. Et ça faisait, ça faisait le renom. Ah, on entendait. Ah, les belles vaches à Picard. Ah, les belles vaches. Ah, et si on déménageait, par exemple, un samedi, le dimanche, on allait à la messe, on avait toutes les félicitations. Oh, les belles vaches. Ah, il faut le dire à maman. Ah, ah, maman. Ah, oui. Ah, Nourine. Ah, oui. Vous avez des belles vaches. Ah, Juliette. Ah, vous avez des belles vaches. Des belles vaches, tout ça, parce qu'elles étaient propres. Ah, ça, c'est... Merci, René.